salut à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous parler de la galette parfaite et pour moi c'est la galette de haute bretagne la galette de rennes on la reconnaît facilement car elle a des alvéoles importantes elle est colorée couleur châtaigne elle est également un petit peu épaisse et surtout elle est extrêmement croustillante et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment réaliser cette galette les conseils que je vous donne sont classés par ordre décroissant d'importance je vais également citer des vidéos ou bien des pages de mon site internet et tout se trouve dans la description cette vidéo est pour moi un moment de partage ce n'est pas un entretien de recrutement je ne vous vends rien je témoigne juste de la manière dont je procède pour mes clients et pour mes amis donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis et vous en avez parfaitement le droit dites moi bien dans les commentaires ce qui vous gêne soyez précis et surtout je serai reconnaissant de faire des propositions et de m'expliquer et de nous expliquer en quoi vous vous faites mieux c'est comme ça qu'on apprend et c'est l'intérêt de la chaîne mon premier conseil et c'est la base de la base choisissez une bonne farine choisissez une farine artisanale qui a été écrasé en bretagne par des minoteries qui s'appellent poliques qui s'appellent corouges le moulin de la fatigue le moulin de l'écruse vous avez une liste sur mon site internet vous les appelez vous leur demandez leur meilleure farine si possible en igp donc en indication géographique protégée et aussi une farine écrasé à la meule de pierre avec une mouture sombre retenez bien ça c'est très important la mouture c'est on va dire la combinaison c'est la recette de la farine avec un assemblage de grains qui sont plus ou moins colorés et qui sont plus ou moins fins deuxième conseil laisser reposer votre pâte un minimum de 48 heures au réfrigérateur à 4 degrés durant cette période votre pâte va faire l'objet d'une fermentation passive et un expert des grands moulins de paris nous avait expliqué dans une vidéo il y a deux ans comment ça se passe en détail si jamais vous souhaitez aller au delà des 48 heures certains professionnels vont jusqu'à 72 heures et bien faites attention à ne pas mettre d'oeufs crus à l'intérieur de votre pâte pour ce qui peut être fait pour faciliter l'étalement mais c'est clair qu'un oeufs crus pendant trois jours on n'est pas vraiment dans les normes de l'hygiène sanitaire dernier point si en cas d'urgence vous souhaitez faire une pâte et sauver les meubles en 6 heures c'est toujours possible dans ce cas vous ne mettez pas votre pâte au réfrigérateur vous la laissez à température ambiante et vous rajoutez deux cuillères et à soupe de miel par kilo de farine troisième conseil cuisez entre 230 et 240 degrés pourquoi parce que pas de chaleur pas de couleur si vous êtes en dessous de 230 degrés et bien la pâte va être difficile à étaler et si vous êtes au dessus elle risque de bouillir et d'être également difficile à étaler dans certains cas j'ai des collègues qui peuvent utiliser des températures encore plus basses que 230 degrés mais ça va nécessiter et on va en parler un petit peu plus loin d'avoir un culottage qui est particulier quatrième conseil ajouter du beurre beaucoup de beurre vous voyez cette galette elle est souple et elle n'a pas été cuite avec du beurre mais nous ce qui nous intéresse c'est du croustillant donc il nous faut du beurre et de la chaleur ce qui se passe c'est que le beurre que l'on met va fondre va passer dans les alvéoles les trous de la galette et va cuire la galette par le dessous personnellement j'en mets entre 20 et 25 grammes par galette certains chefs préfèrent mettre avec un petit coup de pinceau le beurre à la fin de la cuisson et bien entendu si vous utilisez un pinceau utilisez un pinceau en silicone ou bien qui est compatible avec l'alimentaire parce que j'ai déjà vu des pinceaux qui avaient été achetés chez castorama et ça je déconseille cinquième conseil reculoutez souvent votre crêpière je ne peux pas vous expliquer pourquoi je ne suis pas chimiste mais j'ai constaté que plus le culottage était mince et récent et plus belles étaient les alvéoles de mes galettes vous allez également avoir beaucoup plus de facilité pour obtenir la belle couleur châtaigne qui nous intéresse j'ai constaté également que crampouze avait évolué dans les consignes qui étaient données pour le culottage autrefois on disait on reculotte dès que le culottage s'en va donc lorsqu'on a ces petits morceaux noirs qui s'en vont de la crépière un peu par copeaux et vous faites un déculottage profond donc on enlève toute cette couche noire et on refait un culottage avec les huit passages d'huile crampouze depuis quelques années maintenant préconise à un culottage beaucoup plus fréquent et plus précisément dès qu'on ne voit plus les sillons ils conseillent de passer un petit coup de pierre abrasive et ensuite une ou deux passes d'huile de sorte à faire un culottage presque quotidien et je n'y vois que des avantages et je suis moi même j'ai basculé dans ce mode de culottage qui est une sorte de culottage semi-permanent ou à la fin de ma journée je fais exactement comme préconisé par crampouze pour illustrer tout ça j'ai déculotté une moitié de crépière et tourné une galette on voit bien que sur la partie droite qui a été déculottée les alvéoles sont plus grosses que sur la partie gauche et même différence pour la couleur sixième conseil ajouter la bonne quantité d'eau je sais c'est pas facile alors voici comment je fais lorsque je prépare mon pâton j'utilise un litre 250 d'eau et je rajoute sur le pâton avant de le mettre au réfrigérateur 5 centilitres d'eau pour éviter que la croûte ne se forme il est important de ne pas plus diluer le pâton lorsque vous le mettez à reposer parce que la fermentation ne sera pas aussi bonne une fois que la période des 48 heures s'est écoulée je sors mon pâton et là je vais rajouter un litre 20 d'eau donc 120 centilitres ce qui va me donner au total pour un kilo de farine une hydratation de 2 litres et demi d'eau alors attention c'est pas une chance exacte ou autrement dit lorsque vous allez délayer votre pâton pour utilisation il se peut que vous soyez un petit peu en dessous ou un petit peu au dessus du 1,2 litre d'eau parce que ça va dépendre de votre farine et ça va également dépendre de la fermentation de votre pâte 7e conseil battez la pâte 15 minutes certains disent que cela permet d'incorporer beaucoup d'air dans la pâte j'ai pas vraiment d'avis ce que je pense surtout c'est que ça permet de faire un mélange intime entre la farine et l'eau et de démarrer la fermentation un peu comme quand vous préparez une résine avec la base et catalyseur on vous demande de bien bien mélanger avec votre perceuse voilà je pense que c'est exactement la même chose donc vous mélangez durant 15 minutes moi j'utilise un batteur mélangeur c'est sûr que historiquement on le faisait à la main mais je m'en sors très très bien avec mon batteur mélangeur et dernière chose il est inutile de battre votre pâte plus de 15 minutes huitième conseil ajoutez du miel dans votre pâte j'en mets deux cuillères à soupe ce qui fait environ 25 grammes et ce miel va permettre de booster la fermentation et de vous permettre d'avoir cette jolie couleur châtaigne qui est un petit peu la signature des galettes rennaises qui sont réussis vous pouvez bien entendu utiliser un miel qui n'est pas trop coûteux d'accord c'est pas très important d'avoir un miel de grande qualité qui vient de votre voisin et qui est la belle rouge et autre chose certains sont tentés de mettre du lait et bien moi je le déconseille parce que le lait va vous va vous amener une couleur qui est très sombre une couleur qui est marron foncé et c'est beaucoup moins réussi qu'avec du miel neuvième conseil utiliser un roselle plat alors je sais que beaucoup d'entre vous et j'en fais partie utilisent peut-être plus souvent le roselle rond mais si vous rencontrez des difficultés lors de l'étalement de la pâte à galettes et bien l'une des solutions pourrait être pour vous d'utiliser le roselle plat donc vous allez voir de par sa forme sa forme de râteau perpendiculaire à la pâte il va emmener plus facilement le sarrasin mon dixième conseil est de suivre mes neuf conseils précédents et oui c'est pas fromage ou dessert si vous voulez que ça marche il faut que vous ayez respecté les neuf étapes que je viens de vous présenter imaginez c'est comme une chaîne d'accord si vous avez un maillon qui lâche votre chaîne ne peut plus travailler et bien là c'est exactement la même chose si vous avez fait les huit étapes mais vous avez une mauvaise farine il n'y a pas de mystère vos galettes elles vont pas être au top et ainsi de suite donc n'oubliez pas c'est pas un conseil c'est les neuf qu'il faut mettre en oeuvre je vais vous faire une confidence je pense que réussir ses galettes est beaucoup plus difficile qu'à réussir ses crêpes et moi même après huit ans d'expérience lorsque je vais sur mes événements avec ma pâte à galettes j'ai toujours un petit pincement à l'estomac là en me disant mais qu'est ce que est ce que ça va bien se passer et j'en ai jamais la certitude tout simplement parce qu'on va travailler avec une matière qui est vivante une matière qui va fermenter et puis des choses qu'on s'explique pas forcément et il ya un petit doute d'accord et beaucoup moins de sérénité que quand on fait des crêpes moi quand je fais des crêpes je suis sûr à 100% que ça va bien se passer pour les galettes bah c'est c'est moins évident parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte et pour terminer cette vidéo je vais vous parler d'autres paramètres que vous qui peuvent éventuellement vous poser question et je vais vous donner mon avis là dessus première question faut-il utiliser de l'eau minérale ou bien de l'eau du robinet en effet on peut lire ici ou là que l'eau du robinet contenant des produits chimiques genre de la jamel un comestible mais qui va tuer toutes les bactéries et les levures et bien ça va empêcher votre pâte de fermenter au réfrigérateur alors que l'eau minérale à elle bien entendu elle ne contient pas ces produits et elle n'empêche pas la fermentation de se faire bon bah moi mon avis c'est que j'essaye les deux et j'ai pas vu de différence ok deuxième paramètre l'utilisation de la feuille ou bien du fouet quand vous utilisez votre batteur mélangeur donc certains disent que la feuille finalement c'est à l'image de la main d'accord donc ça permettrait de faire un geste qui est plus traditionnel alors que le fouet non c'est moins bien que la main alors moi j'ai essayé les deux et ce que j'ai constaté c'est qu'avec la feuille j'avais des accumulations de pâte au fond du bol qui nécessitait que je remette après un coup de maryse pour faire sauter cette espèce de de petits de petits bouffons là au fond au fond du bol alors que j'ai jamais eu ce problème avec le fouet donc mon conseil utiliser plutôt un fouet qu'une feuille autre sujet certains pensent que on peut avoir de meilleures galettes en utilisant du gaz des crépières gaz par rapport à des crépières électriques bon là dessus je vais vous mettre à l'aise j'ai tout essayé j'ai dit crépières certaines sont gaz certains sont certaines sont électriques le type de en fait de chauffage de la plaque ne joue aucun rôle quand vous avez une plaque à 240 degrés qu'elle est bien culotté je peux vous assurer ça ne le fait que ça soit du gaz ou de l'électricité ne joue absolument aucun rôle autre point sur la température de la pâte ma petite impression c'est que je fais des galettes qui sont plus jolies lorsque ma pâte n'est pas à 3 degrés tout juste sortie du réfrigérateur mais peut-être à 10 degrés de plus lorsqu'elle va être aux alentours de 10 degrés c'est qu'elle est restée une heure à l'extérieur que je vais l'utiliser un donc je respecte les normes HACCP parce que je ne refroidis plus sa pâte après cette pâte après pour plus tard donc voilà elle est sortie et elle va être jetée bon moi ce que j'ai vu c'est que j'avais des galettes qui étaient plus sympas qui étaient plus alvéolées et plus jolies lorsque la pâte était presque à température ambiante lorsqu'elle avait cette consistance un peu de sirop n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dernière chose pour vraiment faire le tour du sujet pour réussir les galettes je ne vois pas vraiment différence entre les crépières qui sont en fonte usinée donc façon crampouze ou bien les crépières qui sont en fonte émaillée exemple celle de roller grill bah moi je trouve qu'on a des rendus qui sont quasiment identiques donc j'ai pas vraiment d'avis j'espère que cette vidéo vous a été très utile j'attends vos commentaires et j'y répondrai personnellement si vous n'êtes pas abonné à la chaîne abonnez vous c'est important pour ma visibilité et oui c'est ça la conclusion la conclusion c'est que je souhaite un bon appétit allez à bientôt salut